3 différences nutritionnelles entre la banane et la banane plantain La banane plantain et la banane sont des fruits originaires de pays à climat tropical ou chaud. Ces fruits sont généralement considérés comme un aliment de base dans la consommation quotidienne de nombreuses personnes, car ils apportent une grande quantité de bienfaits. Ils ont une apparence similaire et appartiennent à la même famille de plantes, les musacées. En outre, ces fruits sont utilisés de diverses manières lors de la cuisson, qu'ils soient frits, bouillis, cuits au four, rôtis ou crus. Ces deux variétés de bananes ne se distinguent pas uniquement par leur légère différence de texture et de saveur, mais aussi à cause de leur valeur nutritionnelle. Si vous voulez savoir quelles sont les différences nutritionnelles entre la banane plantain et la banane, alors nous vous invitons à toutes les découvrir dans cet article. La banane plantain. La banane plantain. Comme nous l'avons déjà indiqué, la banane plantain est un fruit appartenant à la famille des musacées, de type paradisaca. Pour cette raison, nous pouvons la trouver plus facilement dans les pays tropiques auprès de la côte où la chaleur abonde, comme le Mexique, l'Équateur, le Brésil et le Costa Rica. La principale caractéristique de ce fruit est sa forme allongée et sa peau verte qui obtiendra une couleur jaunâtre en mûrissant et noir à la fin de sa maturité. Les valeurs nutritionnelles de la banane plantain pour 100 grammes sont. Valeurs énergétiques 96,4 cocaux. Fibre 2,5. Calcium 7,8 mg. Magnésium 38,5 mg. Fer 0,3 mg. Cuivre 0,1 mg. Zinc 0,2 mg. Manganèse 0,1 mg. Vitamine C 17,5 mg. Protéines 1,7. Potassium 490 mg. Phosphore 59,1 mg. Hydrate de carbone 22,5. Toutes ses propriétés font de la banane plantaine un fruit juteux quand elle est mûre. Cependant, elle contient également de l'amidon. . Par ailleurs, cet amidon renferme du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. . L'amidon que contient la banane plantain fait qu'elle ne peut pas être consommée avant la cuisson, car elle est astringente, caoutchouteuse et sèche. . Généralement, quand elle est verte, la banane plante un peu se cuire dans de l'huile chaude, à l'étuvée ou bouillie. . Si elle est mûre ou jaune, elle peut également être cuite au four et grillée. . . La banane douce. . La banane douce appartient également à la famille des musacées, mais elle est de type acuminata et elle est cultivée plus facilement dans des pays tels que l'Ouganda, l'Équateur, les Philippines et le Brésil. . Sa principale caractéristique est sa forme cylindrique, douce et molle. . Il a aussi une pulpe blanche et une peau verte qui devient jaune à sa maturité. . Les valeurs nutritionnelles de la banane pour 100 grammes sont. . Valeur énergétique 110,15 cc. . Fibre 2,3. Calcium 12,5 mg. . Magnésium 41,5 mg. Fer 0,9 mg. . Cuivre 0,3 mg. Zinc 0,2 mg. . Manganèse 0,1 mg. Vitamine C 18,5 mg. Protéines 0,3 mg. Potassium 4 134 mg. . Phosphore 59,1 mg. . Hydrate de carbone 26,2. . Contrairement à la banane plantain, la banane ne contient pas d'amidon. . C'est pour cette raison que nous pouvons la consommer sans avoir besoin de la cuire. . En outre, elle est appréciée dans le monde entier pour son goût sucré et sa consistance pâteuse. . Cela en fait l'un des aliments préférés à consommer à tout moment de la journée. . Différence entre la banane plantain et la banane douce. . En dépit d'avoir presque les mêmes caractéristiques, la banane plantain et la banane peuvent se différencier plus précisément en termes de . . La banane plantain contient une plus petite quantité de micro-minéraux par rapport à la banane. . . Parmi ces micro-éléments, nous trouvons, entre autres. . 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 Bien que la banane contienne un faible niveau de calories, la banane plantain possède quatre fois plus de protéines, de vitamines A et de fer, c'est donc une meilleure option pour fournir une plus grande quantité de bienfaits à notre corps. La banane est un fruit très indiqué si nous cherchons à perdre du poids. Cependant, comme nous l'avons vu, la banane plantain est capable de nous fournir une meilleure nutrition. En outre, la banane plantain apporte plus de vitamines et de minéraux aux personnes qui la consomment. La banane est l'un des fruits les plus consommés au monde. Sa saveur sucrée, sa couleur et sa texture en font un aliment très apprécié et facile à manger pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Malgré sa mauvaise réputation, la banane contient très peu de calories et est un excellent fruit pour favoriser la perte de poids. Sous-titrage Société Radio-Canada